aujourd'hui nous allons travailler la recette du cappuccino alors pour faire un cappuccino il faut un espresso donc du café il faut du sucre ou du sirop aujourd'hui nous allons le faire avec du sirop à la maréto il nous faut également du topping pour le dessus aujourd'hui ce sera du caramel il nous faut bien évidemment du lait 100 ml de lait sont nécessaires aujourd'hui pour cette recette et en terme de matériel il nous faut une cafière un mousseur à lait un latte pen et un verre pour finir la préparation un verre 30 centilitres le principe est la grande différence entre le cappuccino et le latte le cappuccino le lait monté est mis dans l'expresso dans le latte c'est l'inverse c'est l'expresso qui est incorporé dans le lait donc on va commencer donc nous prenons notre verre nous mettons une dose d'amaretto donc il correspond à 10 centilitres ou 10 grammes à peu près c'est à peu près la même quantité et nous allons préparer le café là forcément vous m'entendez moins car la machine tourne alors les puristes vont dire ce n'est pas un vrai percolateur oui aujourd'hui nous sommes dans une logique de coffee shop à la maison les machines automatiques je les trouve très bien fait car elles font le café automatiquement quand leur comme l'on en indique elle part du café en grain le café que nous avons nous avons eu tout nous avons eu tout à l'heure et également elle s'auto nettoie ce qui reste très intéressant voyez à bien de finir son travail nous avons un expresso qui est préparé et il est en train de se remettre en forme aujourd'hui nous avons dit donc le mousseur à lait alors comme c'est la première fois que je vous présente c'est ces ustensiles je voulais détaille un peu le mousseur à lait c'est deux parties en gros c'est une mini bouilloire mais qui ne monte pas bien évidemment en température on a également l'agitateur donc on va prendre le lait on va mettre la dose donc 100 millilitres de lait l'avantage dans ce type de mousseur c'est gradué on met le couvercle nous positionnons sur l'appareil et nous le lançons l'avantage est qu'il travaille tout seul alors comme le lait mais plus de temps que le cappuccino on aurait pu préparer à l'inverse c'est à dire avant de préparer le cappuccino qui voyez qui enfin le café qui a repris sa forme on aurait pu d'abord prendre le café et ensuite et ensuite faire le lait c'est ce qu'on a fait aujourd'hui on aurait pu faire l'inverse préparer déjà le lait qui lui met un peu plus de temps alors vous me direz il ya très peu de volume mais c'est normal il y a très peu de volume car le lait qu'il monte il monte à une température de 60 degrés il va monter assez haut et pourrait même potentiellement déborder d'où on met en général un fond dans ce type d'appareil mousseur les traits sont très bien faits pour pouvoir se repérer donc le lait est en train de tourner et aujourd'hui comme promis nous allons faire ensemble du latte art alors en thème en termes d'inspiration je suis il ya aujourd'hui un très beau soleil il fait un peu froid mais il ya un magnifique soleil donc c'est plutôt on va essayer de dessiner un magnifique soleil aujourd'hui en latte art il n'y a pas forcément de règles pour le latte art envie se dire se faire plaisir et imaginer des formes il ya des formes très classiques mais là le but c'est de s'amuser et de laisser libre cours à sa créativité on dit souvent on boit d'abord avec les yeux avant de boire directement le lait est bientôt prêt il est en train de monter donc il va y avoir deux formes la première forme en dessous un lait chaud au dessus une mousse et c'est la mousse qui va nous permettre de travailler voilà le lait c'est terminé vous aviez vu avant nous allons ouvrir on secoue un peu voyez ça fume et comme vous pouvez constater le volume a énormément augmenté donc nous allons verser le lait sur le cappuccino pas sur le café plus exactement et on s'arrête bien avant le bord donc vous voyez les différentes couches qui se mettent en place la mousse sur le dessus est nette et très blanche moi je le préfère plutôt blanc sur le dessus et vous voyez les différentes couches qui commencent à se faire le sirop que nous n'avions pas mélangé tout à l'heure reste au fond le lait qui s'est mélangé au café est au milieu et nous voyons cette collerette beaucoup plus dense de mousse qui remonte tout en haut là je pense qu'on appelle un stylo au caramel la marque est masquée bien évidemment la forme est assez simple car c'est un embout qui est très très fin qui est très pratique sur un caramel qui est très coulant donc la forme que nous allons faire nous allons au début faire un cercle on pose doucement pose le débit et on tourne un deuxième tour le but c'est que mon cercle soit assez épais ce qui est le cas ensuite c'est là où est tout l'intérêt du latte pen le latte pen si on le regarde ensemble il a deux parties la pointe qui permet de dessiner et de l'autre côté vous pourrez constater qu'il y a une gomme tout simplement ça forme un peu comme une petite cuillère ce qui permet de prendre la mousse la déplacer si on a fait une petite erreur c'est plutôt sympa parce qu'on peut se reprendre on pense souvent que le latte art finalement on ne peut jamais se reprendre et c'est fini quand on a fait une erreur bien au contraire on grâce à cette forme là ça permet de reprendre en revanche le manche d'une petite cuillère peut très bien faire l'effet identique donc je vais prendre le motif donc je pars du centre je fais une vague et je fais une tige je prends je fais une vague et une tige je prends je fais une tige je prends je fais une tige je tourne je fais une tige je tourne je fais une tige je tourne je fais une tige j'essaye de lisser un peu et voilà nous avons un magnifique petit soleil très joli qui fait qui fait libre cours au soleil d'aujourd'hui et également je vais me permettre de nettoyer le latte pen ça c'est le petit plaisir du barista et quand on regarde l'ensemble nous retrouvons le sirop qui est au fond nous avons le café la mousse qui s'équilibre toujours et la mousse tout en haut et le latte art vous voyez finalement c'est pas très long de pouvoir faire un cappuccino on a pris un peu plus de temps parce que je vous ai détaillé les différentes étapes et qu'il a fallu attendre entre deux étapes en revanche c'est un élément simple et très facile à réaliser donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos que nous allons regarder ensemble nous pourrons voir le latte le chocolat les expresso et également différents modes de présentation merci d'avoir lu enfin d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à tous au revoir